Zut, j'ai encore fait crever mes plantes, la chronique qui ne rend pas la main verte mais permet de se la péter en société. Aujourd'hui, je vais vous parler de la menthe. La menthe est une plante vivace de nos jardins et emblématique des mojitos très appréciés au cours des douze soirées d'été. Mais savez-vous que la menthe a une histoire bien plus subtile que ça ? En effet, Manta était une jeune nymphe qui a fait tourner la tête de plusieurs dieux de l'Olympe et parmi eux, elle séduit Hadès, le patron des enfers. Elle n'a pas choisi le plus commode quand même. Bon, cette idylle créa un bazar sans nom et au passage rendit folle de rage la femme d'Hadès. Pas surprenant. Cette dernière n'a pas réussi à dialoguer avec la jeune petite histoire de régler le problème à l'amiable. Du coup, elle choisit de la supprimer. C'était finalement plus simple. Hadès, un peu émue et tristounée quand même, décida de demander pardon et de transformer sa jeune maîtresse tuée par sa femme en une belle plante gracieuse au doux parfum balsamique histoire de lui rappeler pour toujours son amour perdu. Et c'est ainsi que naquit la menthe. Depuis, la menthe était devenue un symbole d'amour et pendant très longtemps, notamment pendant l'Antiquité, il était fortement conseillé d'offrir de la menthe à sa bien-aimée pour que son parfum envoûtant éveille les sentiments et ardeurs amoureuses de cette dernière. Aujourd'hui, la menthe nous a montré de multiples vertus, rafraîchissantes, antalgiques, digestives, antinauséeuses, cette dernière propriété étant très appréciée après une soirée mojito délicieusement parfumée à la menthe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon été et à plus pour une nouvelle info qui ne fera pas pousser vos plantes. Sous-titrage ST' 501